Voici une petite vidéo qui vise à faire un petit comparatif non exhaustif des logiciels de CAO Onshape et Solidworks. Alors pourquoi j'ai fait cette comparaison entre ces deux logiciels ? Parce que Solidworks est très bien implanté dans le monde industriel et dans l'éducation nationale. Onshape est méconnu et encore très peu utilisé dans l'industrie. Alors ces logiciels ont de nombreux points communs, ils fonctionnent tous les deux sur un noyau parasolide. Mais ils ont deux modes de fonctionnement totalement différents. Il y en a un qui fonctionne installé sur des postes lourds, c'est à dire Solidworks. Et il y en a un deuxième Onshape qui fonctionne dans le cloud. Alors on va essayer de passer en revue les points positifs et les points négatifs pour chaque logiciel en essayant de comparer ces points de vue. Donc pour Onshape, les plus, le logiciel est gratuit. Le logiciel est gratuit, il est gratuit, donc licence gratuite pour les enseignants et pour les étudiants, le temps de la durée de leur formation. Un autre avantage d'Onshape, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer des logiciels. Il n'y a aucune installation à faire. Il faut juste aller sur Internet, créer son compte Onshape et vous pouvez tout de suite travailler. Si vous êtes enseignant ou étudiant, vous pouvez travailler sur votre compte éducation gratuitement, sans problème. Alors, un avantage d'Onshape aussi, c'est qu'il fonctionne sur tout type de matériel, sur PC. Un simple PC de bureautique peut fonctionner. Il fonctionne sur macOS, sur tablette et sur smartphone. Pourquoi ? Parce qu'il suffit juste d'avoir un simple navigateur fonctionnel pour que Onshape puisse fonctionner. Un autre avantage d'Onshape, par rapport à SolidWorks, c'est qu'il facilite largement le partage et la collaboration, puisque vous pouvez travailler simultanément sur les mêmes documents en ligne, en faisant du partage collaboratif. Onshape possède également une application qui permet de visionner, faire quelques petites activités sur l'application Onshape, sur smartphone. Alors, les moins d'Onshape, les moins, il faut évidemment une bonne connexion Internet. Le logiciel est exclusivement réalisé en anglais et en allemand. Alors, la version française viendra peut-être avec le temps. Il y a certaines fonctionnalités qui sont absentes d'Onshape. Je pense par exemple à l'exclusion de certaines pièces dans des plans de coupe, mais ce sont vraiment des petits points mineurs. Certaines fonctionnalités en tôlerie qui ne sont pas développées. Il y a un autre point un peu négatif, c'est que les outils métiers se font généralement par des apports complémentaires sur des AP dans le cloud, qui sont parfois payantes. Il manque un module mécanique pour faire des calculs statiques, dynamiques, cinématiques, simplement. Alors, pour SolidWorks, les plus, on n'a pas besoin forcément d'une connexion Internet. C'est un logiciel multilangue. Il possède une grande quantité de données, de bases de données, de produits réalisés, conçus. C'est un outil bien présent dans l'industrie. Alors, les moins, il est payant. Il coûte relativement cher. Les licences sont gratuites, mais gratuites pour les enseignants si l'établissement est sous contrat de licence, sous contrat de maintenance. Il est gratuit pour les étudiants pendant une durée, je crois que c'est deux ans, le temps du cursus de formation. Alors, le gros inconvénient de SolidWorks, c'est que c'est une installation lourde. Le logiciel doit être installé sur un serveur de licence et le logiciel doit être installé sur chaque ordinateur. Donc, à chaque changement de version, il y a un gros travail de maintenance à réaliser. Il nécessite l'utilisation d'ordinateurs puissants et il ne fonctionne que sur PC. Il ne fonctionne pas sur macOS. Et SolidWorks ne dispose pas vraiment d'une application qui permet de dire des fichiers natifs SolidWorks, hormis HydroWing, qui est payant. Et qui nécessite d'enregistrer les modèles dans un format particulier. Voilà. Donc, il s'agit d'une présentation qui n'est pas exhaustive, je le rappelle, mais qui permet de se faire une opinion sur les possibilités de chaque logiciel. Voilà.